et bien salut à tous donc c'est gaver moto on se retrouve pour le déballage de mon nouveau joujou donc ça a rien à voir avec la moto mais ça va vous faire des vidéos magnifique donc on passe tout de suite au déballage donc on va procéder à l'ouverture alors là je suis en train de l'ouvrir voilà vous avez deux petits scotch à enlever donc déjà je vais vous montrer le packaging je viens d'y penser donc du coup vous le recevez dans une boîte comme celle ci donc là vous avez écrit tout ce qu'il ya dedans là vous avez du coup le devant avec pareil les quelques spécifications donc vous avez le masque réalité virtuelle et donc du coup la commande à distance éloignée et là bas une petite image qui vous montre un peu ce que c'est on va l'ouvrir proprement alors du coup quand vous l'ouvrez hop ça vous donne ça donc ça vous donne ici le drone donc ce petit carton c'est le drone donc je pense que si vous le recevez tout seul vous devez juste avoir un petit carton comme ça et après ici vous avez le casque de réalité virtuelle et la télécommande donc on va sortir le drone en premier hop donc ça et je vais y mettre là en attendant donc la boîte du drone ça vous donne ça du coup le premier côté sur le côté là vous avez les différentes choses possibles du coup vous avez quoi décrit vous avez full hd flight donc ça c'est la hauteur en fait vous avez un rapport si vous voulez après votre vol de la hauteur et tout ça qu'elle a volé ça c'est les différents endroits où elle a volé et ici il montre qu'on peut le piloter avec un masque de réalité virtuelle donc toujours le même de ce côté hop et là il montre les spécifications du drone donc pour ceux qui veulent savoir le drone il fait 38 cm 38 cm et en hauteur il fait 8,9 cm donc c'est un assez petit drone mais qui vole super bien alors hop on va tout de suite ouvrir le paquet du drone hop voilà donc là vous avez une note en fait qui vous explique en gros où le faire voler et où c'est que c'est interdit donc je vais pas vous la lire mais en gros ça vous explique ça donc et attention voilà la bête donc voilà le petit drone alors hop on va voir la première boîte voir ce que c'est donc c'est une petite boîte paro basique donc là dedans on a différents câbles touch donc là on a différents câbles au niveau du drone hop le voici on est bien sûr la batterie n'est pas enclenché il ya plein de choses qui sont pas faites les hélices sont à mettre différentes choses vous voyez et la caméra du coup la caméra la caméra qui doit être par ici mais qui n'est pas mise non plus le cap qui n'est pas mise non plus du coup et donc après vous avez les hélices qui sont dedans donc en bas et ici vous avez le chargeur je pense ouais c'est ça c'est le chargeur du coup pour charger la batterie du paro du drone donc voilà pour le drone donc je ferai le montage séparément vous verrez une fois monté voici pour ce qui est l'ouverture du packaging du drone et hop là maintenant on sort la deuxième boîte donc je peux enlever celle ci donc la deuxième boîte c'est le masque de réalité virtuelle et du coup la télécommande pour commander à longue distance donc avec ce télécommande vous pouvez commander jusqu'à deux kilomètres alors on va l'ouvrir pareil donc du coup je vais pouvoir vous faire des vidéos vraiment sympathique puisque du coup je vais pouvoir suivre la moto en roulant ça ça va être vraiment sympa parce qu'il faut savoir que ce drone en fait une faculté à une nouveauté on va dire plutôt c'est qu'en fait il peut vous suivre il peut vous suivre du coup juste en mettant votre téléphone vous synchronisez votre image donc vous en fait vous le mettez en face de vous vous mettez dessus et en fait il vous suit vous pouvez mettre votre téléphone dans la poche et une fois que vous avez mis le téléphone dans la poche il vous suit donc vous n'avez pas besoin de commander ça c'est vraiment une tuerie donc hop lorsqu'on retrouve ça le pack comme ça donc on va prendre le masque dans un premier temps donc voilà le masque en gros c'est un masque tout simple mais de très très bonne qualité vous avez vraiment des mousses qui sont super top à différents endroits et donc comme vous pouvez voir les deux et deux tirons pour pouvoir voir en réalité virtuelle hop donc ça c'est parfait et on va passer à la télécommande et donc après sur ce télécommande en fait vous avez un petit bitonio ici qui vient se fixer comme ça donc on voit après vous pouvez poser votre tablette ou votre téléphone et ça vient comme tel hop du coup vous avez l'écran qui est juste devant en fait et c'est le droit de tablette que vous avez ici en fait c'est l'antenne qui va servir à du coup à transmettre la wifi avec le drone il faut toujours en fait que le drone soit au milieu de ce rond là en fait il faudra toujours orienté sa télécommande vers le drone je vais remettre ça là dedans et après vous avez une petite boîte paro avec tous les câbles donc du coup on se retrouve sur l'application que vous devez télécharger donc ça s'appelle ça s'appelle free flight pro voilà donc là vous avez apprendre à voler acheter un drone bon pas besoin il est là se connecter à un drone donc alors pour allumer le drone déjà vous devez allumer le drone dans un premier temps donc pour l'allumer vous avez juste à aller là ils me disent apparemment appuyer une fois là voilà donc là il y a un espèce de vent qui s'est mis en marche j'espère qu'il va pas décoller tout seul sinon on est dans une belle merde donc ok donc là il quignote rouge donc on va revenir sur l'application je sais pas ce qu'il a il fait que des bruits bizarres mais bon donc on est sur application alors je vais mettre se connecter à un drone alors comment ça fonctionne ah oui c'est donc il faut que vous alliez dans les paramètres wifi hop ensuite quand vous êtes dans le wifi normalement voilà bibop il est là hop connexion donc là ça y est je me suis connecté au bibop donc on va passer on va revenir sur l'application du coup alors quel pays donc quel pays bah la france alors france c'est numéro 1 c'est pas beau ça donc voilà alors là c'est là où ça fait peur les gens parce que si je me loupe et que j'appuie sur une mauvaise touche le truc va décoller dans la pièce donc ça c'est vraiment pas cool donc là ici vous avez les donc les caractéristiques de votre drone il vous dit la batterie donc là vous êtes à 99% de batterie et puis les caractéristiques donc du coup la mise à jour c'est ici pour les faire si je clique là donc vous avez en gros 7 gigabits en fait vous avez 7 giga pour prendre des vidéos donc ça laisse quand même pas mal d'espace et vu de toute façon c'est que des vols de 30 minutes l'idéal c'est que vous preniez quelque chose pour pouvoir les stocker directement dessus en fait donc ça et là ici c'est pour connecter la télécommande au drone en fait voilà donc hop donc voilà en ce qui concerne l'application maintenant on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour que je vous montre justement comment il fonctionne en extérieur et surtout pour vous faire une petite démo avec la moto et à bientôt et à bientôt et à bientôt ou et à bientôt et à bientôt I